... Mélissa suit ses cours au cœur de ce que ses camarades considèrent comme un vieux monument abîmé. Percevant l'aura extraordinaire que son lycée dégage, elle décide de partir en quête de témoignages. Nous avons suivi Mélissa à la rencontre d'un ancien élève, puis d'un deuxième, d'un troisième, un quatrième et finalement cinq, devenus enseignants, historiens, pharmaciens ou artistes plasticiens, et qui auront connu ce colosse de notre mémoire durant sa période la plus glorieuse. À travers quelques questions, elle espère qu'ils lui brocanteront chacun à leur manière un peu de l'âme originelle de ce palais du savoir. Il y avait à Fort-de-France 6 000 enfants d'âge scolaire qui n'étaient pas scolarisés. Alors dans les communes, c'était pire évidemment. Les gens travaillaient jusqu'à à partir de 9-10 ans dans les petites bandes, on n'avait plus de demandes dans la campagne, dans les champs de cannes. Et ce n'est pas question d'aller au lycée, d'aller, il n'y avait que ce soit de lycée. L'accès à ce lycée était lié au fait qu'on résistait ou pas à l'examen en 36e. Et puis il y avait une deuxième manière d'accéder au lycée Schellscher, qui concernait ce qu'on appelle les élèves des cours complémentaires, qui sont maintenant les CEG. J'ai réussi à l'examen d'entrer en 6e en 42, je crois. Mais bon, je n'avais pas de bourse. On le sait même pas ce que c'était d'ailleurs. C'était la guerre. Donc j'ai dû passer le concours des bourses en 43. Je ne sais plus combien il y avait de bourses, mais en tout cas au François, je pense que... Bon, peut-être on dit que c'est dur. Je me suis retrouvé à passer le concours à 14 ans, pour entrer à l'École des arts d'application à Fort-de-France. Cette école était une citoyenne par rapport au lycée Schellscher. Et il y a une petite petite porte qui séparait les deux. Et en pension à Fort-de-France, ça n'allait pas très très bien. Elle a décidé d'arrêter après un an. Et c'est grâce à M. Gutmann, le directeur du collège technique à l'époque, dont il dépendait des arts d'appliqués, et de Mme Lina Adelaïde, qui était souveraine générale, qui m'ont pris en charge. Ils se sont arrangés pour qu'on me prenne comme interne. Et ça, sur le plan social, c'était fantastique, parce que les parents n'avaient pas d'argent. Et j'ai été interne au Fouet de la Princesse, on peut dire, pendant quatre ans. Il y avait une différence énorme entre le lycée et puis l'école primaire, ou les cours complémentaires. Ça ne justifiait certainement pas l'espèce de complexe de supériorité qu'avaient les lycéens par rapport au nec des cours complémentaires. On était des canieux avant la lettre. Les canieux considéraient, bon, une chanson, qu'est-ce que la Sorbonne ? La Sorbonne, c'est de la merde. Peut-être avons-nous tendance à considérer les autres. C'était des minuscans. Ce n'était pas forcément justifié. Il y avait de très brillants élèves qui venaient des cours complémentaires. Il y avait de très brillants. C'était les élèves, les vieux classés, d'ailleurs, qui ont obtenu une bourse et qui accédaient au lycée Chalchéant. C'était des élèves qui étaient plus capables que nous en mathématiques et en sciences physiques, puisque eux faisaient des sciences chimiques physiques dès la quatrième. Alors qu'au lycée, dans le cadre du lycée classique, on commençait qu'en seconde. Mes camarades que j'ai rencontrés après en terminale et en sciences expérimentales étaient bien plus capables que moi en physique chimique que je n'étais, parce qu'ils n'avaient plus d'ancienneté dans le domaine que moi. Donc l'élitisme, tu sais, c'est facile à dire. À l'époque, nous privilégions les lettres. Bon, mais latin, français, grec, c'était ça. C'est très peu scientifique. Il y avait ce qu'on appelait ça, une matélemme, enfin la terminale C, à l'époque. Nous étions davantage tournés vers la littérature classique. Notamment vers l'Inde, mon beau, tout ça. D'ailleurs, ma bibliothèque, c'est une bibliothèque de gens de cette époque. Tout Balzac, évidemment. Tout Stendhal, tout Flaubert. Un pays ne va pas fonctionner qu'avec des littéraires. Il fallait des techniciens de haut niveau. Donc il y avait des livres dans l'autre. Malheureusement, on ne les mettait pas en valeur. Et puis surtout avec l'informatique maintenant, tout le domaine, ça ne tient pas la route. Et donc les élèves de lycée, ils sont enseignants. Ils sont enseignants. Et puis toute l'industrie ne fonctionne pas bien parce qu'on n'a pas les techniciens supérieurs de haut niveau. Les ingénieurs à Gona, on en a besoin. Les écologistes, on en a besoin. Les gens qui étudient la mer, on en a besoin. Les gens qui étudient l'atmosphère, l'air pour savoir, pour prévenir des cyclones, on en a besoin. Le nombre d'élèves qu'il y avait au lycée par rapport à quand je suis arrivé comme prof, par rapport au nombre d'élèves qu'il y avait quand j'étais élève, c'était impressionnant. C'était un truc incroyable. Ça avait plus que doublé. Quelles étaient les relations entre les professeurs et les élèves à l'époque ? Elles étaient très bonnes. En tout cas, pendant la période où j'étais élève, bon, pourtant assez turbulent, nous prenions tout de suite contact avec les grands noms de la littérature française. C'était une chose assez remarquable. Une salle de cours avec une estrade qui est le passage obligé de tout élève. Le professeur domine. Le cours magistral se fait. Il n'y a pas de contestation sur le contenu du cours magistral. Il n'y a certainement pas de contestation sur les notes que le professeur donne au devoir. Les professeurs reconnaissaient les mérites de leurs élèves. Et le souvenir des prestigieuses distributions des prix organisées en fin d'année scolaire et là, pour le prouver, il ne fallait pas que ces gars, aucun des élèves, qui leur étaient confiés. Une relation de respect. Même si nous étions des fonciers comme tous les jeunes, on leur donnait des surnoms qu'ils connaissaient d'ailleurs. Ils ne nous en voulaient pas. Ils savaient très bien qu'ils étaient le propre des jeunes. Le respect que les élèves avaient envers les enseignants, mais je dirais aussi envers les adultes et surtout envers le personnel qui entretenait le lycée et particulièrement au réfectoire. Que pouvez-vous me dire de l'intégration des élèves et du personnel au sein de cette architecture ? Il y a des gens qui n'avaient jamais vu le lycée Schell-Cher. Il y a des gens qui ne venaient jamais dans Fort-de-France. Les gens de la campagne, les gens ne venaient pas en ville. Et quand ils venaient en ville, c'était juste au carinage, au bord de mer, acheter de la morue de l'huile et remonter. Moi, j'étais à Fort-de-France pour passer l'examen, le recours des bourses. C'était mon premier voyage à Fort-de-France. C'était une nouveauté absolue. On était un peu perdus là-dedans. On utilisait tous ces couloirs, tous ces escaliers pour un peu foutre la panique à bord dans les normes de ce qui était autorisé. Mais on a accepté volontiers cette architecture qui était vraiment très agréable. J'étais pris entre cette architecture et le paysage d'en face. C'est-à-dire la baie de Fort-de-France, le milieu marais, mais les mornes, les mornes du sud. On avait une vue magnifique. On en laisse balader là-dessus. Quand on a construit les bâtiments qu'il y a devant, vraiment, j'étais enragé. Bon, j'ai dit ça à Serge Hachimnik, à mes anciens élèves. Tu penses pas possible. Comment peux-tu faire un truc comme ça ? Il y a un magnum dont les escaliers s'emboîtent. C'est complètement unique. Les passerelles, le grand couloir de l'infirmerie jusqu'à la cuisine. Mais c'est un lieu extraordinaire pour les enfants. Combien de fois, les gosses se cachaient là pour ne pas aller au cours. Mais il faut le laisser ça toujours. Le gars n'a pas envie de voir la tête d'Anissé. Il ne va pas en cours d'or plastique. Tu vois ? Mais il pouvait rester là. Personne ne savait qu'il était là. Sauf un cuisinier qui sortait peut-être par hasard, tu vois, qui passait. Mais le grand mur derrière, la falaise, qu'il faut entretenir. C'est très beau, ce mur. Et puis il y a une histoire. Il faut surtout pas cimenter ça. C'est une vie extraordinaire. Le mur qu'il maintient, c'est ce mur-là, avec des pierres. Ces pierres qu'on a cassées dans les rivières pour récupérer. Ces pierres sont d'une beauté extraordinaire. Il faut les nettoyer, il faut retourner peut-être. Même pas cimenter, mais creuser. Et mettre d'autres petites pierres, tu vois, dans ce mur-là. Et puis il y a ce mur-là. C'est un mur-vivre. Un si beau mur. Avec les petits trous. À l'époque, les oiseaux venaient s'y mettre. Et quand les hirondelles arrivaient, elle est dans les petits trous rectangulaires. Ça veut dire qu'il va y avoir de mauvais temps. Eh oui. Et tu as des salles. Tu as une porte à droite, une porte à gauche. Oui, oui, oui. C'est le cas-là. Il y en a deux, oui. C'est super. Il y en a deux sur d'autres places à côté. Si tu arrivais par la route là-haut, si tu arrivais par Jalta, j'appelle Jalta, c'était l'ancien gardien, il arrivait par là, et bien tu entrais par la porte qui était plus près, et qui arrivait par là-dedans. Et puis tu étais là, il attendait. C'est merveilleux. Une organisation de l'espace est extraordinaire. Ces potes ronds qui portent le lycée, ils ne sont pas agressifs. Parce que c'est l'homme qui a créé l'agressivité. L'agressivité n'existe pas dans la nature. C'est qu'elle a mis les angles droits dans les murs. Et puis tout le monde s'étonne. Les enfants sont agressifs. On voit. Les mecs vivaient dans des constructions rondes. Ils l'ont même se mettre en rond pour communier, pour échanger, a toujours existé. Les waters, il faut les garder. Il n'est pas question d'en acheter des boches. Les waters boches, il faut garder des waters turcs. Mais oui, tu n'as pas vu comment c'est. Avec son petit truc qu'on tire là, pour l'eau qui chacke. Mais c'est des... Ils ont changé ça. Mais ils sont malades. Ils sont malades. Toute la poésie de ces waters, ils ont changé ça. Il y a des waters pour les filles, pour que les filles soient à l'aise, c'est ça ? Oui. Mais c'est la catastrophe. Mais à ce moment-là, on ne pouvait même plus suivre les filles. On ne peut plus les attaquer à l'aise. Avec les petites portes qui s'ouvrent, ils ont... Les portes sont toujours là. Ils sont restés là. Avec le bas, il y a un petit courant d'air qui passait quand même. Oui. Ah, ça me fait plaisir, ça. J'en suis gardé ça quand même. Les mecs ont compris, alors. Mais c'est là qu'on allait vous embêter, les fillettes, quand c'est devenu mix. Mais bon Dieu, Quel événement vous a marqué au lycée Checher ? La première manif à laquelle j'ai participé, moi, c'était en 1948. Ils nous voulaient interdire à la droite, c'est-à-dire le RPF, le mouvement gaulliste. Ils nous voulaient leur interdire qu'ils viennent manifester devant la statue de Checher. On a pris quelques coups de bâton. Nous avions réagi à l'époque à l'affaire Plénel. Monsieur Plénel était le vice-acteur de l'époque, qui avait fait un discours sur la tombe des jeunes qui avaient été tués en décembre 59. Et ça lui a valu, n'est-ce pas, d'être expulsé à la Martinique. À l'époque, j'étais avec d'autres copains, nous avons organisé une grève du lycée pour l'accompagner à l'aéroport. Le premier jour où je devais faire classe en troisième, j'ai vu tous mes anciens professeurs, y compris mon père, venir me saluer et dire, « Chers collègues, c'est une bonne chance. » Et je peux te dire que c'était une émotion telle que j'ai eu du mal à commencer le cours. Le 27 avril 1948, pour le centenaire de l'abolition de l'esclavage, je rappelle que, bon, ce n'était pas le 22 mai, on n'avait pas ça. Il y avait un copain, dont on en a parlé tout à l'heure, Xavier Enville, qui avait été chargé de lire le poème de la Martine sur l'esclavage. C'était un truc incroyable, sur le premier étage, sur l'escalier. Il lisait ça. Puis, nous avons défilé dans le lycée pour aller planter l'arbre de la liberté, comme à Paris. Les résultats du baccalauréat, c'était une sorte de dramaturge. Il y avait un porte-voix où on annonçait au lycée Chelsher. Ah, tout à fait. Les noms des reçus, et les élèves étaient là, au gris, les parents, il y avait une ambiance. Mais le pire, c'était la radio, le soir. Où, il y avait un certain journaliste, François et Mika. C'est vrai ? Tu te souviens de son nom ? C'est vrai. Qui égrenait lentement, avec sa voix grave. D'outre-tombe. D'outre-tombe. Et je me souviens que moi, qui une année avait été recalé, j'avais mis les oreillers sur mes oreilles pour ne pas entendre les résultats. Quand nous avons essayé de faire notre petit mai 68, de grosses manifs, on s'est mis avec une ou deux semaines de retard, puis on a cru qu'on était en mai 68, quoi. Le proviseur avait saisi un mégaphone, un copain, qu'on est bien, qui n'était plus lycéen, mais qui était étudiant. Et il est venu, il a pris la tête de la manif, et ils sont rentrés chez le proviseur pour prendre le mégaphone. et puis on s'entraînait avec triomphalement. Les combats fictifs. Il y avait des combats au lycée. Dans tous les établissements, il y a des combats, mais des combats réels. Mais là, un combat fictif, c'était pour mettre en épreuve les surveillants. Alors, on faisait un cercle, on criait, ils s'allaient, ils s'allaient, ils s'allaient, les surveillants s'amenaient, se friaient un chemin, et puis il n'y avait pas de combattants. Et tous les élèves à l'interclasse, sous les travées, rigolaient des surveillants, et on était bien contents, quoi. J'étais déjà pion à ce moment-là. L'accident du Boeing de 62, où nos avions, c'était un nombre de camarades de promotion qui étaient partis avant de faire des études en France, ils se remontent dans cet avion. Ce qui était plus dur, c'est qu'à l'époque, on n'était pas équipé pour ce genre d'accident. Donc, ils ont fait des circuits à la va vite, et quand ils sont arrivés ici après, le jour de l'enterrement, certains circuits coulaient dans la nef de la cathédrale de Fort-de-France. Donc, nous avons été amenés à aider les pompes funèbres à mettre ces cercueils dans un nouveau cercueil, à fond en zinc, comme on faisait à l'époque. Le Dichangé, en 1969, il y avait un ministre qui devait passer ici. Et les membres avaient décidé de faire la grève. Je n'imaginais pas que ça pourrait prendre cette dimension-là. Ils ont envahi tout le lycée. Ils ont décidé, je ne sais pas comment ça s'est déclenché. Mais en l'espace de 5-6 minutes, tout le lycée était dans la cour. Il n'y avait plus courant. Tous les invités, puis ils ont commencé à crier, à sauter, à faire leurs manifs, à faire des réclamations. Ils étaient 2 000 dans la rue. 2 000. Et bon, un copain qui est monté sur le toit de la conciergerie, décochait le drapeau français, puis déchirait ça. C'est un moment-là que les élèves ont décidé de faire disparaître les estrades, par exemple, à faire descendre les bureaux au niveau des élèves. C'est à cette période-là, à cette époque-là, que les élèves m'ont surpris agréablement parce que là, ils se sont mis à faire des banderoles. Et en descendant du lycée, il fallait avoir des histoires, d'ailleurs, avec le provisure de l'époque, en disant, je leur apprends à faire des banderoles, etc. Et simplement répondu, monsieur le provisure, je n'écris pas aussi bien. Quelle personnalité vous a manquée au lycée Chachère? Monsieur Armand Lapierre-Aubéant, qui est un professeur de latin-français grec, et qui nous dit souvent, vous êtes des forceurs, si vous êtes bon latin-français grec, vous devez être beau aussi en mathématiques. Il y avait un lui-même lu, fort sympathique, d'ailleurs, mais un peu déjanté, c'est le professeur d'anglais, Georges Calonne, qui est un personnage européen au lycée Chachère de toutes les générations qui l'ont connu se soutiennent de lui. Le gardien de nuit, le fumet 12. Ah, c'était fantastique. C'est lui qui fermait les portes définitivement des dortoirs. Une fois, la section des feux, comme on dit, tout le monde était au lit. Il m'endormait. Il allait jusqu'au fond du couloir, il fermait tous les dortoirs, la main. Le dernier dortoir qu'il fermait, c'était notre dortoir numéro 8. On comptait presque ses pas, on savait le nombre de minutes qu'on avait pour pouvoir allumer notre bougie pour continuer à travailler. Parce que quand il arrivait, il fallait que tout soit éteint. Mais des fois, on était en retard, il fallait faire des exercices. C'est interdit d'avoir les bougies, mais on cachait ça dans nos casiers. Et quand il arrivait devant la porte, tout était éteint. Tout le monde dormait, sagement. C'est au fond qu'il y avait l'insection du dortoir. Quand il avait éteint, alors les élèves qui étaient près de la porte d'entrée, mets un, mets deux, mets trois, mets quatre, jusqu'à ce qu'il y avait, mets douce ! Et c'était fantastique parce qu'il se fâchait bien. On a débranché tout comme notre prof de philo, M. Lagné. On a fait de la philo grâce à M. Ménil, qui avait sa salle de philo juste à côté. Donc on avait mort de Lagné, on passait chez M. Ménil à côté, à la porte du fond, on lui faisait un petit signe et il nous disait « Allez-y, allez-y, allez-y. » Et on suivait le cours de philo chez M. Ménil. Et on avait fait la porte « Ménil ! » On ne se dansait pas. Moi, il disparaissait. C'était... Mais il était d'une amabilité extraordinaire parce que moi, comme j'étais aux ordres appliqués, je n'étais pas très riche et parfois, ils vendaient des petits sucres salés. Alors on allait acheter ça et des fois, ils me donnaient. Je savais ma condition. L'issé-chercheur représentait-il un accès à l'émancipation de la conscience politique ? Absolument. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de militants dans d'autres secteurs où... Bon, les militants ouvriers n'avaient jamais été au lycée. J'ai su que certains camarades étaient déjà engagés au lycée et finalement, ils ont gardé leur engagement de l'époque comme Gilbert Pagot ou Philippe-Pierre Charles qui étaient des gens de gauche et puis des frères à l'aventure qui étaient des gens de droite. C'est la communauté enseignante qui est importante à l'époque et toujours en 67, il y avait Delépine, Jean-Élie, Monsieur Dévoué. Ce sont des politiques et syndicalistes. Vous voyez, il y a Rose Rosette, le monsieur d'anglais, Madame Désigré, c'était Madame Désigré, le meilleur du mariage. Il y avait Monsieur Bernabé qui était secrétaire du SNES à l'époque et puis le monsieur de français. Ça veut dire qu'il y avait un cours d'enseignants des gens qui étaient, eux, politisés mais qui ne parlaient pas politique dans leur classe. Nous avions un professeur, Monsieur Armand Nicolas, qui était du parti communiste déjà. Il aurait pu nous entrer une dévée en ce parti. Il ne l'a jamais fait. Et c'est pour ça que nous respectons ce monsieur jusqu'au jour d'aujourd'hui qui était un grand monsieur de près de 90 ans et qui a été, n'est-ce pas, pour nous un exemple d'honnêteté intellectuelle à l'époque. Pensez-vous que la réputation élitiste du lycée est encore justifiée ? Le lycée Schellscher s'est façonné son destin d'établissement d'élite jusqu'à 1963 où on note l'apparition, la construction du lycée Bellevue qui, au fil des ans, au fil des générations, a su également forger son excellente réputation. Surtout dans les années 80 que ça a pris de l'extension. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, je crois, même plus, avec les lycées de formation professionnelle. Il y en a 28, je crois. C'est devenu plus facile. Les bourses aussi, bon, c'est pas seulement pour le lycée, mais après le lycée, les bourses, l'enseignement supérieur, moi, je ne me rappelle plus combien on était de boursiers, moi, on n'aurait pas de masse, à l'époque, quand j'étais à Chaux, à la Canale, on était de nègres. Quand on prend le Parlement du baccalauréat, par exemple, tu as des tas de gamins du lycée de Trinité, de Ducos et d'ailleurs, du marin et compagnie, ils sont avec des belles mentions dans toutes les sections. Donc le côté litiste, c'est un passé glorieux qui n'est plus. Actuellement, le meilleur lycée, c'est Cuny, si je comprends bien. C'est le truc religieux, d'après ce que j'ai compris. Bon, 99% de succès au bac. Cuny, c'est-à-dire le truc privé, l'enseignement libre. Le lycée Schellscher, peut-il retrouver un peu de sa splendeur et de son âme ? Est-ce que ça a un sens de poser cette question ? Le lycée Schellscher, la dénomination du lycée Schellscher, c'est de 1902, mais en réalité, c'est beaucoup plus vieux que ça, parce que le lycée qui a été créé à la Maratine, le premier lycée qui a été créé en 1881, qui est l'œuvre du Conseil Général, du Conseil Général, de Mario Surar, le président du Conseil Général, un truc formidable, un discours formidable, comme, « Ego sum kui feci » « Je suis celui qui a réalisé. » « Je suis celui qui a réalisé. » Et ça, nous l'avons fait tout seuls, contre le gouvernement, contre les gouverneurs, on n'était pas d'accord, de 1871 à 1882, il a fallu se battre contre ça, jusqu'à l'arrivée du gouverneur Allen. Nous avons dû nous battre contre l'Église, contre les grands colons, les béquets à l'époque, imposer le lycée au gouvernement, à l'Église, et ça a été une chose extraordinaire. Ça a été une chance extraordinaire. Le gosse de Basse-Pointe qui devait prendre le taxi pays le matin, le jour où il devait passer le concours au lycée Chilchère, et qu'il arrivait en retard, et quand il arrivait devant ce lycée-là, et que la porte était fermée, et que M. Jalta, il disait, « La dictée, comment c'est, je ne peux pas vous laisser entrer. » Ceux qui sont passés à travers le temps, sont aujourd'hui de Sainte-Anne, à l'époque, ils n'avaient pas de famille. C'est mon cas, au Maragot, je n'ai pas de famille, je ne peux pas descendre, alors que j'étais préparé pour passer l'examen de sixième. C'est dans notre cœur, c'est en profondeur. Je dis ça avec beaucoup d'émotion, puisque moi, j'ai profité de l'internat, et c'est le plan social. Tu comprends ? Je n'avais pas d'argent, mes parents n'avaient pas d'argent. Et pendant quatre ans, ils m'ont regardé interne, je n'ai pas payé un franc. À l'époque, pas un centime. Le nombre d'internes que j'ai connus et que nous n'avions pas d'argent pour aller en commune, pour monter voir nos parents en week-end, on était obligé de rester dans le lycée. Parfois, ils nous arrivaient de faire la tousser au lycée, posant problème aux agents. Ils disaient ça, monter un moment aux autres pour qu'ils soient obligés de rester là pour faire à manger pour nous. Le répétiteur qui venait le dimanche après-midi pour nous amener nous promener sur la savane ou bien sur la route de l'évêché. On prend qu'il essaie ses cours de droit pour venir nous... Non, tu ne peux pas. C'est un truc extraordinaire. Quelqu'un soit ce qu'on va faire, les séchers-chers vont rester leur dit séchers-chers avec tout ce qu'il y a derrière et la charge émotionnelle qu'il y a dans ce bâtiment et dans ces couloirs, ces fantômes qui passent là tout le temps. C'est pourquoi moi, j'étais interne, mais je n'ai vu qu'un interne extraordinaire. Sous-titrage ST' 501